... aux autres femmes. Allez-y. Écoutez, là c'est la liberté individuelle qui est remise en cause, clairement. Et c'est quand même dangereux. Je reviens à M. Ranouchi qui a fait une déclaration avant-hier encore en parlant de l'adoption. L'adoption est aujourd'hui dans le texte du Code du statut personnel. Elle est autorisée, l'adoption, c'est-à-dire donner son nom à un enfant adopté. M. Ranouchi, hier, avant-hier, a déclaré que sur l'adoption, lui, il reviendrait... Je rappelle qu'il est le leader du parti Enarda, puisque tous ceux qui nous regardent nous savent pas. Oui, pardon, il est... Donc, M. Ranouchi, qui est le président du parti Enarda, lui, a déclaré qu'il reviendrait sur l'adoption pour le donner... La kafala, vous savez que c'est une manière de garantir, c'est une garantie. On donne aujourd'hui aux ouvriers émigrés dans le Qatar ou dans les pays du Golfe, une garantie sur quand ils rentrent et qu'ils donnent leur passeport, ils ont un garant. Aujourd'hui, les parents qui adoptent un enfant, et ça existe en Tunisie depuis aujourd'hui 50 ans, depuis la création du Code du statut personnel, l'adoption est un fait. Il y a des parents qui adoptent des enfants, qui donnent leur nom aux enfants, et aujourd'hui, revenir sur cette décision est extrêmement grave. Et il l'a dit publiquement, je l'ai entendu avant-hier. Je peux vous nommer une réaction. Donc, sur la polygamie, pardon, sur la polygamie, qu'on l'a poussée, il a dit maintenant la monogamie est rentrée dans les mœurs, on n'a plus besoin, à la limite, d'avoir une loi qui l'interdise, mais je ne reviendrai pas sur la polygamie. Voilà où M. Ranouchi a été très clair, le président du parti Ennada. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est que sur l'adoption, qui est quelque chose d'extrêmement important, parce que ces 50 ans de pratique de l'adoption vont être remis en question, et il n'était pas nécessaire, comme pour tout à l'heure, à propos du président du CNT, de dire, on va revenir à la charia. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus urgent aujourd'hui, et c'est dangereux, c'est quelque chose. En tant que présidente d'une organisation de défense des droits humains, ça, je le dénonce.